Le début de l'histoire En raison du sens même du mot, on considère que l'histoire commence avec l'invention de l'écriture, une codification qui permet d'enregistrer graphiquement le récit d'événements passés dignes de mémoire. Ce début se situe entre le Tigre et l'Euphrate, Mésopotamie, et dans le Nil, Égypte, à la fin du IVe millénaire avant Jésus-Christ, puisque là on est passé de l'utilisation de symboles pictographiques dans lesquels l'objet ou le concept recherché étaient représentés par une figure. Record, aux combinaisons de coins, écriture cunéiforme, en Mésopotamie, et aux combinaisons de logogrammes et de graphèmes, écriture hiéroglyphique, en Égypte. En Mésopotamie les premiers documents écrits constituent des factures, c'est-à-dire des relevés comptables d'opérations commerciales combinant deux types de symboles. Des premiers chiffres et pictogrammes représentant des sacs de céréales, des rations alimentaires ou de la bière, etc. C'est-à-dire une combinaison d'écriture et de numérotation. Point. Ces figures constituent la représentation symbolique d'une mathématique qui, depuis des siècles, était représentée matériellement à Sumer et à Elam à travers des morceaux d'argile. Ils avaient des formes et des tailles différentes pour chaque quantité à enregistrer dans un système sexagésimal positionnel. Petit cône pour les unités, petite boule pour les dizaines, grand cône pour les soixante, la base, soixante, cône perforé pour le produit des dizaines. Par la base. Six cent. Disque pour le carré de la base. Soixante fois soixante est égal à trois mille six cents. Disque perforé pour le produit des dix fois le carré de la base. Dix fois soixante fois soixante est égal à trois mille six cents. Bref, en Mésopotamie, l'enregistrement symbolique de la numérotation précédait l'écriture. En Égypte, les premiers documents écrits, de petites étiquettes en ivoire, comportent des chiffres et des pictogrammes simples en voie de hiéroglyphe. Les figures de cette numérotation additive en base dix, que l'on appellera aussi « hiéroglyphique », seront constituées de « bâtons » pour les unités, d'arc pour les dizaines, de « spirales » pour les centaines, de « fleurs de lotus » pour les unités. Des unités de milliers, des doigts pour des dizaines de milliers, des « singes perroquets » pour les centaines de milliers et un homme les bras levés pour les millions, comme dans la masse du pharaon armère de la première dynastie. Bref, en Égypte, l'enregistrement symbolique de la numérotation a également précédé l'écriture. La Méso-Amérique précolombienne, dirigée par les Olmecs et les Mayas, est entrée dans l'histoire avec un système de numérotation vigésimale positionnel, dans lequel les unités seraient représentées par des points et des groupements de cinq unités avec de courtes lignes horizontales, avant sa propre écriture hiéroglyphique. Dans le monde Inka, les opérations seraient réalisées avec les Youpana et les quantités seraient enregistrées avec un système de numérotation décimale positionnel. Des nœuds, le Kipu, mais, sans écriture, elles se poursuivraient dans la préhistoire. Sous-titrage Société Radio-Canada